Alors là, je ne sais pas s'il y a de la pente, mais en tout cas, je peux en dire que ça gratouille, ça gratouille. Ça réchauffe, ça réchauffe. Quand même, c'est que plus on mange, moins il y en aura dans les pique-niques, quoi. On pourrait faire un peu de Reiki, tu vois, là, on est en train d'embrasser les arbres. Moi, je pense que c'est le bon moment pour récupérer l'énergie. Alors là, nous sommes en direction vers la Lune. On dirait vraiment les cosmonautes, tu vois. Bonjour les amis, alors on est reparti pour une petite journée dans le parc naturel régional de la Sainte-Baume, où on va aller crapahuter en montagne aujourd'hui. Il y a mon guide Romual qui va passer me prendre, va m'emmener voir la forêt d'exception. Et avant d'aller voir la forêt d'exception, eh bien forcément, je vais aller faire le casse-route avec mon pote Jérôme. Pour Romual, moi, et puis les quelques copains éventuellement qui vont nous rejoindre en montagne. Parce qu'on ne monte pas en montagne sans un casse-route, c'est pas possible. Salut Jérôme ! Salut Romual ! Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va bien. T'as commencé à bosser ton casse-route ? Eh oui, il faut bien, sinon j'allais manger tout ça. Tu sais, quand on va monter à la Sainte-Baume, là-haut, il nous faut un peu le truc sérieux quoi. Qu'est-ce que tu nous prépares ? Alors, je vous ai préparé de la terrine de lapin au pistache maison. Et des magrets de canard fumé aussi, préparés par mes soins. Avec des petits pains au maïs pour accompagner tout ça. Et on a fait une salade de saison avec brunoise, butternut, choux verts, pommes. Ah ouais, la totale quoi ! J'ai remis à préparer, à saler, du pèvre d'ail, de l'herbe de la maison. C'est l'herbe du coin, c'est horrible ! Et on laisse macérer ça pendant 24 heures. Après, il faut dessaler et on passe au fumoir. Combien de temps tu fumes ? Je fume 2h30, 3h. Tu vas chercher la terrine pendant ce temps-là, moi je vais avancer le travail. Allez, ça va. Il faut quand même que je fasse gaffe parce que c'est comme son image à lui, si je coupe pas bien les magrets, après ils vont leur dire qu'ils n'ont pas coupé les magrets correctement. Non, mais c'est parce qu'en fait, plus tu coupes fin, plus tu dois couper, plus tu coupes un peu épais, moins t'as de tranches à faire, t'es fatigué les poignets, tu vois. C'est plus facile à travailler. Et puis moi j'aime quand il y a de la mâche un peu, moi j'aime bien quand il y a un peu des trucs sous la dent. Quand c'est un peu trop fin dans les salades, j'ai l'impression de rien avoir à manger. Le problème c'est que plus on mange, moins il y en aura dans les pique-niques, quoi. Quand j'étais gamin en cuisine, tu démarrais à 5h, 5h30, mais à 8h c'était l'heure du casse-route. Donc forcément tu faisais du salé. Normalement on avait le droit de boire aussi un coup de blanc quand on était jeune en cuisine. Bon là on n'a pas amené les bouteilles, alors forcément on n'a pas un coup de blanc à boire. Je croyais que c'était encore l'heure du café, mais bon, un petit peu, on peut sortir une petite bouteille de blanc. Moi j'en ai dans la voiture autrement. Est-ce que tu veux ? Bon allez, je vais chercher une bouteille de rosé dans la voiture. Et là c'est un gâteau à quoi ? Une petite tarte au pignon. De pain ? Pignon de pain pour mon service à midi, voilà. Ah c'est pas pour nous pour le casse-croûte ça ? Non c'est pas pour vous pour le casse-croûte. Vous c'est des moelleaux marrons qui sont aussi en train de finir de cuire. J'ai été récupérer une petite bouteille de rosé. C'est les côtes de Provence, c'est fait chez vous ça ? Tu connais ou pas ? Oui, bien sûr. Moi j'aime bien, t'as vu le bruit, j'adore ces bruits là. C'est complètement interdit dans les grandes maisons. On ne dit pas tout forcément, Jérôme. Là il nous fait le pique-nique, mais surtout il a un resto qui fait tourner et un hôtel. Donc là il a la gentillesse de nous préparer le pique-nique, c'est cool. À la tienne. À la vôtre. Allez, merci. À la vôtre les amis. Alors très bien content que vous soyez avec nous à petite tiseur là. Le tour du rosé, de la terrine et des bagrées. Alors là ça c'est une terrine de lapin au pistache, un tiers de chair de lapin, un tiers de foie de porc et volaille et un tiers de gorge de porc. Je vois que le moule il est d'époque là, c'était le moule de papa ça. C'est ça. C'est quoi ? C'est la deuxième génération, c'est tes parents qu'ont créé le resto ? Mes parents qui ont créé le resto en 1965 et nous avec Monaco, on a repris en 1994. Comment s'appelle le resto ? Le resto s'appelle l'oupèvre d'ail. L'oupèvre d'ail c'est la sariette, c'est une herbe aromatique de Provence. Le poivre d'âne en fait. Voilà, l'expression ça vient du fait que, à ce qui paraît, les ânes aiment bien cette herbe et c'est une herbe un peu poivrée donc on appelle ça le poivre des ânes. Pareil que c'est parce que ça a des vertus aphrodisiaques un petit peu. Et c'est pour ça que toi t'en consommes du pèvre d'ail ? Oui. T'en mets dans toute ta cuisine ? À mon âge surtout. Voilà ça c'est votre dessert, mon l'eau marron. C'est beau avec les cercles et tout. Comme quand tu mets dans les produits de saison. Ouais c'est marron, on est en plein dedans. 500 grammes de marron, 500 grammes de sucre, 500 grammes de beurre bien riche avec 12 oeufs. Et tu ne mets pas de farine ? Juste 100 grammes de farine. On est en pleine période de châtaignes donc si on ne fait pas des trucs à la châtaignes parce qu'on dit marron mais en fait ce sont des châtaignes qu'on met à l'intérieur. Donc là, petit moelleux aux châtaignes, on va se régaler. Tout ça pour remonter aux caisse-croûtes. Alors le problème c'est que dans les sacs à dos il va falloir faire gaffe quand même. Parce qu'il ne faut pas que ça s'écrase. Et si on faisait le pain là maintenant ? Parce qu'un casse-croûtes sans pain ce n'est pas un casse-croûtes tu vois ? Jérôme il nous fait le pain, il fait du vrai pain tout seul. Moi je n'ai pas le courage de faire ça mais je suis admiratif devant les gens qui dans les restos font encore le pain. J'ai envie de tout recueillir. Tu mets la quatrième ? Allez on y va. Voilà tu ne seras pas venu pour rien comme ça. Il aurait au moins fait semblant de travailler tu vois. Tu lui vas y aller tout de même. Bah oui bah. Moi quand je peux aider tu sais. Je suis content, j'apprends des nouveaux trucs tu vois. Quand on a cassé une tranche en coupant la terrine, après on ne peut plus la mettre dans le plat. Donc forcément qu'est-ce qu'on fait ? On mange la terrine tu vois. C'est normal, on ne va pas gâcher. En plus il y a des belles pistaches, ça sont magnifiques. C'est bon hein ? Rien d'autre hein ? Ah ça sera bien monté, c'est beau hein ? On dirait presque des calissons. Tu vois, ils ne sont pas trop serrés, ils ne se touchent pas. Ah non mais je vois, il y a un vrai professionnel quoi. C'est bon ça. Avec un morceau de chocolat, il serait nickel. Ou alors un bout de terrine de lapin quoi. Voilà, terrine de lapin. C'est bon hein ? Ouais. Voilà mais... Et là il faut continuer à couper le bagel. On va couper le bagel. Si vous ne voulez pas garder, pourquoi le deuxième bagel ? Ah bonjour. Salut mon bébé. Tu vas bien ? Enchanté, bonjour Jérôme. Vous allez bien ? Je vois que tu as une laigreux toi. Oh là là, mais pour manger tout ça il va falloir aller marcher un peu. Alors moi je pensais plutôt dans l'autre sens. C'est à dire que d'abord on mange, après on marche et peut-être on remange. Oui mais je crois que tu vas me dire oula mais j'ai la digestion difficile, je vais plutôt rester là. Et tu ne m'as pas prévenu un âne ou prévu un âne pour que je puisse monter à la Sainte-Baume ? On va essayer d'en trouver un sur la route. Les casse-coutes sont prêts, vous allez pouvoir me régaler. Et ça vous donnera des forces pour le marché. On va à la Sainte-Baume là, on va dire bonjour à Marie-Madeleine. Eh oui ! En tout cas merci beaucoup. Nous on va penser à toi, là je pense qu'on va encore monter parce qu'entre le litre de rouge et puis le casse-coutes je pense qu'on va avec bien. Merci et au revoir. Merci à toi Jérôme. Merci Jérôme. Au revoir et bonne marche. A bientôt. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est pas tout ça. Maintenant qu'on a le casse-coutes dans le sac, on va prendre le chemin du canapé et on va se hisser à la grotte Marie-Madeleine. C'est à dire que là on attend des porteurs à chaise, on se met dans le canapé et ils nous montent c'est ça non ? C'est ça, on va mettre un pied devant l'autre et puis on va finir par y arriver. Et on va voir frère Maxime à la grotte. En haut. Parce qu'en fait on a la Sainte-Baume. Et la Sainte-Baume c'est sain. Forcément. Regarde il y a l'entrée de la forêt d'exception qui est juste là. Le petit pont de bois. Le petit pont de bois. Tu sais le chanter ça ou pas ? Oh pas encore. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère. Et le reste on ne sait pas. Il faudrait que notre camarade Dutay nous envoie les paroles. Donc on passe par là ? On y va. Et là on est sur le GR. On est sur le GR qui va pouvoir nous monter à la grotte. Si j'ai bien compris, ça quant à blanc, rouge, blanc, c'est grande randonnée c'est ça ? Blanc et rouge comme ça c'est grande randonnée GR. Et puis tu vas avoir les PR en jaune. Et ce qu'il y a en dessous, cet angle là, ça nous indique, on voit bien sur la fin la flèche, que c'est un virage à droite. Et voilà. Donc là il faut qu'on oeille à droite. Exacto. Allez. Surtout une gêne pour la faune qui pourrait être dérangée en permanence. Et aujourd'hui ça fait partie des seuls endroits de repli qu'elle a pour avoir un peu de quiétude. Donc c'est pour ça et vous me restez sur les sentiers balisés. Que d'aller en kikiné, les cerfs, les biches, les sangliers et puis le petit gibier, les insectes. Et c'est sûr que si on ne peut pas récupérer un bout de sanglier pour la gousette, ça marche beaucoup moins bien ça. On va faire de la dope par exemple. Pensez à nos copines la cuisine provençale. Bon on va pas prier tous les jours non plus et toute la journée on a d'autres trucs à faire. Nous on a un rendez-vous avec le frère Maxime là pour le casse-croûte. C'est quand même bien plus important que le reste. Je sens que je vais encore avoir des commentaires. On va dire celui-là c'est un impi. Et forêt d'exception, Rémulaï, c'est quand même un peu le bordel partout regarde. Il y a des troncs d'arbres qui traînent, il y a des herbes qui poussent de partout. Comment c'est gérée cette forêt ? Mais en fait c'est une vraie vocation de cette forêt d'exception. C'est qu'elle soit en autogestion. L'arbre là où il tombe, il va mourir, on le laisse mourir en place. Et du coup il y a plein de champignons et autres qui vont pousser. Et comme tu disais tout à l'heure, ça peut favoriser la biomasse. Ouais c'est ça, on laisse en place pour la biomasse. La nature retourne à la nature. Et t'as vu ? Il y a les cloches là, on nous attend, ça sonne. Ah ça y est, c'est frère Max qui nous appelle. C'est frère Max qui appelle, qui appelle, il faut y aller les gars là. Sonnez les matines, sonnez les matines. Alors qu'est-ce qui est passé là ? A ton avis ? Après semblablement des bêtes à poil, des sangliers. Ah là c'est des sangliers, ils ont tout retourné. Ils cherchent des champignons. Et quand on a des chaînes au-dessus ? Les glands. Les glands. Ils les ont trouvés les glands. C'est pas ça qui manque. Ils ont une telle force dans le groin qu'ils peuvent déplacer plus de 100 kg. Donc là ça leur fait pas peur. Ils sont vivants, ils sont là, ils occupent le territoire, c'est chez eux en fait. C'est nous qui sommes les étrangers ici. Exactement. Il faut qu'on y ait, on est en retard. Parce que là les marches elles sont raides. Ouais voilà. Et elles glissent. Et elles sont patinées. Ouais c'est ça, elles ont vécu un certain temps. T'as vu moi je suis tout essoufflé pour le coup. On voit que ça monte. On aura 200 mètres de dénivelé en tout, c'est dur hein. On a l'impression que c'est rien à 200 mètres. Mais quand tu regardes la tour Eiffel, ça fait deux tiers de la tour Eiffel à monter comme ça. Bah t'as qu'à monter les marches toi. Donc dans cette forêt d'exception, on a des arbres d'exception aussi. Là on a un hêtre. Un petit moyen mnémotechnique de pas le confondre avec son copain le charme. Alors le charme d'Adam, c'est d'être à poils. Et alors pour savoir ça, si tu regardes au bord, on a les poils. T'as les petits poils. T'as les poils. Donc c'est bien une feuille de hêtre. Le charme serait la même feuille, mais juste avec les dents. Et celui-là, il est balèze parce que même à deux, on fait pas le tour. On fait pas le tour ? Non. Non, non. Il nous fallrait une troisième main en fait, c'est ça ? Ah ouais. Tu vois, il manque encore un bon mètre, je pense. On pourrait faire un peu de reiki, tu vois, là on est en train d'embrasser les arbres. Moi je pense que c'est le bon moment pour récupérer l'énergie. Surtout que comme on va vers un lieu sain, forcément il y a de l'énergie qui monte. Et là, les arbres sont extraordinaires. Quand t'as des arbres de cette taille-là, tu peux être sûr que t'as en effet un paquet d'énergie, quoi. Bah là, c'est un bloc d'énergie, ça. C'est extraordinaire. Ouais, ouais, c'est rempli. On va rester une petite demi-heure là, histoire de recharger les batteries. Si on pouvait ouvrir un canon, on serait pas malheureux, mais bon. Je te trouve bien engagé quand même dans la nature. Tu me diras, c'est lié à ton règne de vie, à ton métier de guide, à ta passion du sport. Oui, tout est lié. Et puis ce qui est important, c'est de pouvoir prendre conscience aux gens qu'on a un bel environnement et que sans cet environnement, on n'aurait pas ces activités qu'on peut pratiquer. On a l'escalade qui se pratique sur la falaise. On a la randonnée, le VTT, la course d'orientation sur toute la partie du lapias qui est en dessous. On a une belle carte de course d'orientation et très technique. Et puis on a aussi la spéléologie, où là, on peut pratiquer la spéléo-sportive. C'est là qu'on commence à mériter. T'as vu, la construction trop baudite, elle est vraiment... Elles sont muscolées contre la falaise. Ça permet de gagner un mur. Du coup, tu construis contre et tout le mur de fond, c'est la roche-mer. On arrive à la grotte de la Sainte-Baume et ça monte, ça monte. Ça est à peu de 200 mètres de dénivelé. Et là, c'est les marches du Mont-Saint-Michel, t'en vois quoi. Du coup, là aussi, ce qu'on m'aperçoit bien avec la hauteur des arbres, c'est que c'est la forêt primitive telle qu'on aurait un peu partout en Provence s'il n'y avait pas été exploité, brûlé par les incendies ou autre. Donc là, on a vraiment une belle végétation. C'est beau quand même. On va rejoindre Frère Maxime ? Allons rejoindre Frère Maxime, il doit nous attendre maintenant. Salut Frère Maxime, ça va bien ? Ça vous fait plaisir ? C'est pas l'approche d'un côté quand même, mais il y en a pour une heure, une heure et quart. C'est le sens d'un pèlerinage quand même, c'est de marcher un petit peu, arriver dans un lieu qui vaut la peine, dans lequel on y trouve au moins la beauté, si ce n'est Dieu. C'est vrai que le lieu est fantastique ? Là, entre terre et ciel, il y a quelque chose d'extraordinaire. On sombre à la fois les abîmes de la terre, l'ombre de la grotte et en même temps la lumière extraordinaire du ciel et du soleil. Alors là, on est dans une grotte-église en fait ? Voilà, une grotte qui date qu'il y a des millions d'années et en même temps transformée en église. Il y a la messe une fois par jour ? Oui. Et les gens montent de l'hostellerie en bas jusqu'ici ? Oui, tout à fait. Pour la messe, régulièrement. Alors en hiver, j'avoue parfois, on est très seul. Ouais, dis-moi Maxime, il y a combien de temps que tu es là ? Alors, je suis là depuis un hiver et trois étés. Comment c'est possible, ça allait avoir passé trois étés, un hiver et c'est passé quoi ? Pendant l'année scolaire, je partais dans un autre couvent étudié et puis je revenais pour l'été. Les Dominicains, on est fondé au 13ème, souvent dans les villes, dans ce qu'on appelle des couvents. Et c'est des couvents d'hommes. Et toi, j'ai vraiment pris quelque chose aujourd'hui, je vais me coucher moins bête. Parce que là, on a parlé de Marie-Madeleine, mais comment elle est arrivée ici ? Alors, elle est arrivée ici, visiblement poussée par les persécutions. Arrivée, la tradition nous dit, sur un bateau sans voile ni gouvernail qui a débarqué au Sainte-Marie-de-la-Mer. Marie-Madeleine, avec son frère Lazare, elle est allée à Marseille. On dit qu'elle a été la première à évangéliser Marseille avant de se retirer pour venir ici prier. Et sa prière était si intense qu'elle était portée sept fois par jour par les anges jusqu'au sommet de la crête. Et au-dessus de la grotte, au sommet de la crête, on trouvera le Saint-Pilon. Parce qu'il y avait un pilier avec une représentation de Marie-Madeleine portée par les anges, qui a été ensuite remplacée par une chapelle que l'on voit encore aujourd'hui. Tout pèlerin qui vient ici, il part d'en bas, il va à la grotte, et à la grotte, il faut quand même qu'il aille au sommet. Marie-Madeleine, on dit qu'elle est comme une amoureuse, donc elle attend la joie d'avoir la rencontre de quelqu'un. C'est un peu notre philosophie de vie, ça. Je crois que la rencontre est toujours joyeuse, ou elle doit toujours être joyeuse, et c'est ce qu'on attend toujours. Et puis après, t'as le côté partage. Nous, on est venus avec le casse-croûte pour partager. Ah, très bonne idée. Ça c'est bien, non ? Il faut toujours un peu de casse-croûte. Les nourritures spirituelles, c'est bien, mais les nourritures matérielles, ça nous fait du bien aussi. En effet. Ah, Mathieu, je vois que t'es à la bonne heure, toi. Eh oui, salut Rouen. C'est l'heure du casse-croûte, t'es nickel, quoi. Oui, d'ailleurs, je suis pas venu les mains vides. Ah. Ça va, tu vas bien ? Qu'est-ce que tu nous as amené ? Alors, je vous avais amené, bonjour. Bonjour Mathieu, ça va ? Bonjour Maxime. Quelque chose d'assez exceptionnel, c'est les câbles d'un petit producteur local. Donc ça, il faut que tu goûtes. Je vais goûter, j'adore les câbles. Bon, on va aller autour de la table. À l'abri du pèlerin. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas à confondre avec l'abri du marin, on n'est pas dans le même endroit. Merci. Oh, tu viens avec ton terbouchon. Hop. L'invité d'honneur en premier. Merci beaucoup. Même si on est sur ses terres, c'est lui l'invité. Ça va ? On peut servir ? Oui, ça ferait un très bon Van de Metz. C'est bon ? Mais moi, je pensais qu'on faisait que des blancs en Van de Metz. On fait du rouge aussi ? Par exemple, ils utilisent vachement le rouge. On utilise des linges blancs. À la longue, le rouge, ça doit être pénible quand même, à nettoyer. Ah, ça abîme les linges. Les bâtiments où on est, par exemple, ils étaient beaucoup plus hauts. Et 3-4 étages, on pouvait loger les 3 premières personnes de la cour. À la demande de François 1er. Et monter à pied jusqu'ici à l'hostèlerie. Ah, c'est bien, mais on parle, on parle, mais il fait soif. Erwan. À la vôtre. À Marie-Madeleine. À Marie-Madeleine, très important, Marie-Madeleine. Merci, merci pour l'accueil. Et au parc naturel, évidemment. Qui ont accueilli Marie-Madeleine dans l'époque, il n'y avait pas les parcs naturels. C'est un échange réciproque. Entre Marie-Madeleine et le parc ? Marie-Madeleine accueille le parc, le parc accueille Marie-Madeleine. On a quand même une chance de dingue, là. On est dans un cadre idyllique, une vue de fous furieux. Le feu, des gens d'exception. À droite, le clergé. À gauche, les gens qui nous promènent. En face de nous, des gens qui vont nous nourrir. Bon, les amis, on pense à vous, à votre santé. On est avec vous, on pense à vous. Même si vous n'avez pas les plats devant vous, vous allez pouvoir aller goûter avec nous. Je vous promets, on va vous les décrire. À la vôtre. Santé. Alors, ça, ça a été préparé en bas, là. Chez Jérôme. Chez Jérôme Carteri. Ah oui, d'accord. Au père Roly. Tu connais, t'as déjà été ? Bien sûr. Moi, Plandalin, depuis 20 ans, bien sûr. Je suis déjà allé manger chez Jérôme. Et les maîtres cuisiniers, oui. Et marqué. Il y a la marque par, d'ailleurs, comme moi. Et toi, tu fais du miel ? Moi, je suis producteur de miel, oui. Je suis abeille et miel de la Sainte-Beaume, absolument. Abeille et miel de la Sainte-Beaume. Ah, c'est beau. Tu verras, on va les voir après, mes petites abeilles. Tu vas m'équiper avec le truc et tout ? Je vais te mettre une belle combinaison, tu vas être magnifique. À un moment donné, il faut piquer dans l'assiette. C'est pas fait que pour être joli, quoi. Mais malgré les fumées, là, je peux vous dire que c'est du sérieux. Des pique-niques comme ça, moi, j'en veux tous les jours. Quand tu montes en montagne, là, tu vas mettre toujours des pique-niques comme ça, toi ? Oh, pinaise, non. Non, non, non. Je passe un très bon moment. C'est bon, hein ? Super. Jérôme est très fort. Ah, mais toi, t'as l'habitude de manger les plates Jérôme. Tu vas pas, mais t'as l'habitude, quoi. Alors là, les amis, on est en train de manger une terrine qui est d'enfer. Un tiers de gorge, un tiers de lapin, un tiers de foie. On a le petit Mathieu, il nous a emmené quoi ? Il nous a emmené des câpres. Et les câpres comme condiments, pour remplacer le cornichon qu'on n'aura pas l'année prochaine parce qu'il y a des dômes de chaleur ailleurs, et bien on aura des câpres. Mais là, tu vois, tu mets deux, trois câpres, comme ça, là, sur la terrine. Après, tu prends un bout de pain pour mettre la terrine. Eh, t'as envie d'essayer, toi ? Ah, oui. Eh, je vois bien. J'attends le feu, j'attends le feu. Tiens, mais je te passe les câpres, c'est pas tout pour moi. Ah, t'en veux aussi un peu, toi ? Oui, oui, oui. Tu te laisses faire comme ça, pour les câpres. Je suis tout donné. En plus, on est dans le partage et tout ça, ça tombe bien, j'ai plus de terrine. Il y en a plein à côté de moi. Merci beaucoup. Je confirme que les câpres et la terrine, c'était une bonne idée. Ça marche. Moi, j'ai la chance d'avoir des lunettes progressives, ce qui n'est pas le cas de notre Mathieu. Non. Et donc, moi, je peux lire. Capre, Capucine, Haut-Romarin. Et c'est fait à Auréole, donc dans le 13, sur le parc naturel régional de la Sainte-Baume. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On passe le capre à son voisin, pour pas tout garder pour soi. Et toi, tu chantes bien ou pas ? Tu sens le piège ou pas ? Comme une question. Comme une question. C'est bien qu'elle s'affaire, elle chante bien. Ça dépend de ce qu'elle est bonne. Toi, tu chantes ou pas ? Moi, je chante pas. Non, mais je suis un très, très mauvais chanteur. Alléluia, 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 alléluia. Tu vois qu'on y arrive ? Ouais, on y arrive. Tu vois, même à deux voix. Même à deux voix. Et c'est pas tout ça, mais on va se faire un petit dessert, quand même. Avec grand plaisir. Et puis, avec le dessert de Jérôme, une petite liqueur. Et moi, j'ai pas monté la liqueur, là. Qui c'est qui a monté la liqueur ? Monté par les anges, comme Marie-Madeleine. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être monté par les anges de Marie-Madeleine. Alors, on sait pas si c'est le cas, mais en tout cas, on va la boire. Oui, exactement. Et ça sent... Montre un peu. C'est du pèvre d'ail. Et vous avez vu, comme c'est mignon, ces petits verres à liqueur, là ? C'est très joli, hein. C'est à l'ancienne. Bon, les amis. Santé. À la vôtre. À la vôtre. À la vôtre, les amis. Ça sent bon, si on n'est pas très loin des chartreuses, en termes de nez, tu vois. Costaud, hein. Mais ils font pas de chartreuses. C'est costaud, hein. Quoi ? On se croirait, on se croirait... Alors là, je sais pas s'il y a de la pomme, mais... Mais en tout cas, je peux vous dire que ça gratouille, ça gratouille, hein. Ça réchauffe, ça réchauffe. Je ne sais pas quel est le degré d'alcool de ce truc-là, mais c'est sûr que c'est pas 40, hein. Ça doit être artisanal, ce truc. En effet, ça a dû porter de par les anges, hein. Ouh la vache ! Tu te fais surprendre, hein. On va prendre un peu de sucre avec... Ça va nous... Comment ? Ça va nous remettre en place. Vas-y, serre-toi. Le bon principe, c'est toujours de faire servir les autres. Et comme ça, vous, vous avez l'assiette pour ranger dedans. Ça vous évite de passer pour un cochon. Il boit bien, Jérôme, on va peut-être le garder. Alors, les amis, quand vous montez à la grotte à Sainte-Bourgne, même si c'est pas Frère Maxime qui est là, vous n'hésitez pas. Vous passez par Jérôme en bas, on n'est pas loin, hein. Après, on pose la voiture à l'hostellerie. Et puis, bah, vous montez un peu de gâterie, quoi. Histoire de donner un peu de chaleur humaine à nos chers frères. Très important. C'est ce qu'on fait, là. Et ça vaut la peine, quoi. Non, mais moi, je sais pas m'habiller, mais tu vas m'apprendre. Je vais t'apprendre, tu verras, c'est pas bien compliqué, c'est comme un pantalon. On enfile avec les gueulasses, tout, hein. Avec les gueulasses, tout. Voilà, il va être parfait, là. C'est bon, là. Regarde, il va être beau comme un dieu. Vous avez vu, nous avons enfilé les scaphandres. Alors là, nous sommes en direction vers la lune. On dirait vraiment des cosmonautes, tu vois. Et Mathieu va revenir avec l'enfumoire. Et donc, nous allons pouvoir aller visiter la ruche. Je vais voir ce qu'il met dans l'enfumoire. Voilà, comme ça, comme ça, c'est mieux. Et on voit bien, là, tu vois. Je fais nickel. En fait, l'enfumoire, c'est l'outil indispensable de l'apiculteur, en fait. Ça permet de couper la communication des abeilles quand on ouvre les ruches. En fait, je ne mets pas ce qu'il met dans l'enfumoire. Dans l'enfumoire, il y a des herbes locales. Donc, en fait, c'est pour apaiser. Quand tu ne les mets pas dans l'agneau, tu les mets dans l'enfumoire. Voilà. Un peu d'herbe drôle, comme on dirait en Breton. Du butine drôle. Il y a toujours des gardiennes qui se trouvent ici. Donc, on enfume un petit peu. Est-ce que tu sais pourquoi les abeilles produisent du miel ? C'est pour garder de la nourriture l'hiver. C'est 100% de leur consommation. Les abeilles, elles mangent du miel. Et à chaque fois, elles vont récolter du nectar dans la fleur. Et bien, elles pollinisent l'arbre et ça nous donne des fruits, nous. Donc, il faut qu'il y ait toujours deux entrées dans une ruche. Du nectar pour produire du miel, parce qu'elles le fabriquent pour leur consommation. Et il faut aussi du pollen, parce que le pollen, ça permet de nourrir le couvain. Et tu vois tout ce que tu vois là ici, ça c'est du miel, regarde. Mets ton doigt, goûte. Tu peux ? Oui, goûte, goûte. Sauf que pour goûter, ce n'est pas facile. Oui, c'est un peu embêtant. Là, c'est pas facile. Je peux faire à travers ? Oui, oui. Mais il est bon, c'est vachement bon. Il est fruité, il est bon. Ça, c'est super bon. Alors là, il y a quoi comme fleur là-dedans ? Il y a du thym, du romarin, de la lavande sauvage aussi, du miel à chêne, du miel à d'érable. Mais là, c'est du caca de la puceron, non ? Alors, exactement. Ici, tout ça, c'est du miel qui est auperculé. Oui. En fait, tu vois là, tu as du pollen. Souvent à proximité du pollen. Après, tu as le couvain, parce que les abeilles, elles ont besoin du pollen pour nourrir le couvain. Le couvain, c'est tous les bébés. Toute la partie orange, là, c'est du pollen. Exactement, donc c'est différents pollens. Tu vois, il y a du ciste, il y a un peu pas mal de choses. Tu vois, il y a aussi du peu à bredaille, comme on a visité ce midi. Aïe ! Ah, tu t'es fait piquer ? C'est possible. Si tu vois, elles ne sont pas contentes quand on vienne les emmerder, et puis moi, elles n'ont pas l'habitude de me voir. Alors, attends, je vais regarder s'il n'y a pas la reine. Et il y a du monde, quand même. Et oui, il y a du monde, bien sûr qu'il y a du monde. C'est combien une colonie d'abeilles ? Alors, l'été, on monte à 50, 60 000 à peu près. Sortie d'hiver, on est plus à 10 000. On cherche la reine parce qu'on voudrait bien lui déclarer notre flamme un peu pour qu'elle se marie avec nous. Plus tu t'éloignes du centre et moins t'as d'habitation. Le couvent est toujours rassemblé parce que les abeilles ont besoin de le chauffer. Et donc, si elles doivent chauffer l'ensemble de la ruche, il faut qu'il y ait énormément d'abeilles pour chauffer tout le couvent. Et c'est vrai que quand elles se mettent autour d'un frelon et qu'elles le chauffent, le frelon il claque. Absolument. Ça bouge autour de nous. Je ne sais pas si vous voyez tout ça à l'image, mais je peux vous dire que c'est habité. Il y en a des bestioles. J'ai bien compris que ça te faisait chier de ne pas trouver la reine. Évidemment, regarde, elle est là. Tu la vois ? Pourquoi elle a un point jaune ? Parce que nous, on les marque en fait. Nous, comme on est des éleveurs, on les marque. Et en fait, le côte jaune, c'est la couleur de l'année. Toi, quand tu fais le goûter, ça ne déconne pas. T'as sorti le pain d'épices, le miel. Ça, c'est du nougat ? Ça ressemble à du nougat vu ici ? C'est ça, c'est du nougat noir. Les apiculteurs là, vous êtes toujours en train de travailler dans des lieux magiques. C'est un truc de fou. Vous êtes toujours en pleine nature, les arbres, la montagne. C'est vrai qu'on est dans un environnement assez chouette. Et surtout, tout ce qui est autour du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Parce qu'on est quand même dans un environnement qui est très privilégié, avec très peu de pesticides. Donc c'est vrai que l'environnement de la Sainte-Baume et du parc naturel régional, c'est un territoire qui est assez magique pour les abeilles. Donc là, tu es sur un miel que j'ai produit au lac de Sainte-Croix, à Sainte-Croix-du-Vardon. Donc au pied du lac de Sainte-Croix. Donc on est sur un miel de lavande. Moi j'aime bien, le problème c'est que je suis un garçon gourmand, donc j'aime beaucoup de choses. Tu peux garder des miels 50 ans, 100 ans dans des pots, tu pourras continuer à les manger. Exactement. D'ailleurs, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils ont trouvé dans un sarcophage en Egypte, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, et dedans il y avait du miel, il était encore comestible. Tu sens complètement sur la langue, le haut du palais, tu as ce côté un peu granuleux qui est là, qui est la cristallisation. C'est magnifique, c'est magique. Là, tu as un peu plus de longueur en bouche et tu te rapprocherais plus des caramels. En général, un miel plus l'est doux, plus l'éclair, plus l'est doux, plus l'est foncé, plus l'est fort. Rien à voir. Incroyable. Et alors tu sens le retour un petit peu du fruité qui arrive après ? Ce que je trouve là-dessus, c'est que c'est épicé. Tout à l'heure on avait la côté sucre et la côté granuleuse, et là on a un côté épicé, tu vois. Ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. La nature, toujours la nature, la nature te donne le meilleur de lui-même. Tu as ramené un petit pain d'épices maison. Moi j'ai amené le couteau. Bah c'est super. Au miel de Provence, un petit nouga noir. Alors le nouga noir, tu vas goûter Erwan, tu vas voir. C'est un kilo d'amandes, un kilo de miel de Provence. Et il n'y a rien d'autre. Et il n'y a rien d'autre. C'est comme autrefois, c'est comme nos grand-mères. Ça donne une vraie tranche quoi. Elle est belle. Ce qui est bien avec son pain d'épices, c'est qu'il n'est pas trop chargé en épices. Des fois ça peut être très écœurant sur l'épices. Et le miel est là aussi, mais il n'est pas trop imposant tu vois. Donc du coup on a un produit qui est vachement équilibré. On pourrait presque rajouter un peu de beurre sur le pain d'épices. Alors quand on en mange, on met toujours un petit peu de beurre. Pas demi-sel parce qu'on n'est pas bretons. Mais ça c'est n'importe quoi. Pas mettre du beurre demi-sel sur les produits, c'est n'importe quoi. Et ça coule. Oui. Goûte. C'est bon. J'ai un goût du papier azim qui est en train de fondre là. C'est pour me rapprocher de Dieu ça. Et c'est un vrai plaisir en fait que j'ai. Parce qu'à chaque fois quand il y a quelqu'un qui me dit mais ça me rappelle mon enfance. C'est ce que je mangeais quand j'étais petit. En fait je me dis bah là j'ai du vrai et je suis dans le vrai. Et je pense que je suis dans la bonne voie. Des produits simples. Puis un vrai goût naturel et authentique. En fait là vous avez tout. C'est à dire que vous êtes en Provence. T'as le miel que toi tu fabriques. Vous avez des amandillettes partout. C'était un dessert de pauvres en fait. Même si c'était un dessert de Noël. C'était un dessert qui était accessible à tout le monde. Et ça c'est assez magique quoi. Moi j'ai du miel plein les doigts. Je peux le laisser mes doigts quoi. Lâchez le doigts. Lâchez le plaisir. Alors les amis. Lâchez vos doigts. Achetez du nougat noir. Achetez du miel. Achetez du pain d'épices. Venez voir notre ami Mathieu quand vous êtes à Sainte-Baume. Et puis si vous n'êtes pas à Sainte-Baume. Sur les autres marchés. N'hésitez pas. Faites travailler nos potes apiculteurs également. Oui surtout les produits locaux et du terroir. Et les amis le vrai problème c'est que j'ai en permanence la bouche pleine. Entre le nougat, le pain d'épices etc. Mais je ne pouvais quand même pas vous quitter comme ça quoi. On a passé une journée de fou furieux à la Sainte-Baume. Avec des moments extraordinaires. Avec des gens fabuleux. Qu'on remercie vraiment. Si vous êtes là n'hésitez pas. Passez les voir. Ils vont vous accueillir à merveille. Allez manger chez Jérôme. Allez dire bonjour à notre frère Maxime. Et en guide Romulek. Venez dire bonjour à Mathieu. Et vous allez voir c'est légende extraordinaire. Et nous on a passé un moment délicieux. Au moins autant que le miel. Merci Erwann, c'est lourd. Merci à toi. C'est nous qui vous remercions. C'est cool. Au revoir les amis. Au revoir. A bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Bon dimanche. Annonce pas ça. Sous-titrage ST' 501